Hum... Hum... Bien ou quoi ? En gros, je me retrouve à essayer d'appeler Leonardo DiCaprio au téléphone. Mais vu que je connais pas son numéro, j'essaye des numéros au bol. Mais du coup, il répond pas, j'arrive pas à le joindre. Et ça m'ennuie trop, parce que j'avais cette idée de faire une vidéo de motivation featuring Leonardo DiCaprio. Je me suis dit, tout le monde kifferait, ça serait un délire de malade. Du coup, vu qu'il répond pas, j'ai une idée. Le concept est simple, et la promesse de la vidéo est la suivante. Vous faire kiffer, et plus sérieusement, prendre un de vos films préférés, qui a plus de 5 ans, sinon ça va être compliqué avec YouTube, et le transformer en une vidéo de motivation de 5 minutes environ. Est-ce que c'est pas un truc de malade ? Petite parenthèse, bien sûr que je ne cautionne pas tout ce qui est dit dans cette vidéo, mais après tout, qui suis-je pour juger ? Non bah là j'ai pas envie de dire c'est parti. Ouais. Tu es moins qu'un résidu de merde. Ça te pose un problème ? Jordan ? Non. Pas de problème du tout. Parfait. Parce que voilà ce que tu es. Une sous-merde. Jordan Belfort. Euh oui. Oui monsieur. Mark, Anna. Ravi de vous rencontrer. On commence tous les appels dès 9h30, parce qu'après nos clients sont déjà au téléphone. Un. Trois. Deux. Un. On les baisse ! Putain. De bordel de merde. Incroyable. Quelle merde pour mon premier jour en tant que courtier. En moins d'un mois, LF Rothschild, une institution depuis 1899, avait fermé ses portes. Qu'est-ce que je dis toujours ? Que tu seras millionnaire. Eh ben voilà. Alors, laisse-moi regarder les annonces. Je vais trouver un truc. Dites, euh, euh, bonjour, je cherche le centre d'investissement. Ouais. Tu veux investir ? Non. Le centre d'investissement. Le centre d'investissement. Oui, oui, c'est nous, c'est ici. C'est ici. Tu y es. Oh. Moi c'est Douane. Ah, tu es Douane ? Oui. On s'est parlé au téléphone. Je m'appelle Jordan Belfort. C'est moi qui... J'étais courtier chez Rothschild. Oui, oui, assis-toi. Ravi de t'en rencontrer. On a eu une discussion au téléphone. On s'est parlé au téléphone, c'est ça. Il y a moins de deux heures. Putain. Ouais. Messieurs, bienvenue chez Stratton Oakmont. Là, les crétins, vous allez cibler le 1% des Américains les plus riches. Je vous parle des Valets, là, c'est clair. Moby Dick, vous voyez ? Et ce petit manuel sera votre tout nouveau harpon. Je vais enseigner à chacun d'entre vous à devenir ce putain de Capitaine Acabe. Prigé, hein ? Capitaine qui ? Le Capitaine Acabe, tu sais bien ce livre. Le bouquin d'enfoiré. Le bouquin, espèce d'enfoiré, le bouquin ! La raison de mon appel d'aujourd'hui, John, c'est qu'une opportunité vient justement d'atterrir sur mon bureau. Et c'est peut-être la meilleure offre que j'ai vu ces six derniers mois. Si vous avez quelques secondes, j'aimerais vous en parler un peu. Je vends tout, ça c'est la bonne attitude. Tu peux tout vendre. Vends-moi ce putain de stylo que voici. Fais-moi voir comment tu vendrais ça, vas-y. Prends-moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé aujourd'hui. Brad, fais-nous une démonstration. Vas-y, prends-moi ce stylo, regardez, vas-y. Tu veux que je te vende cette merde ? Il est super bon, regardez. Ce stylo-là. Il vendrait n'importe quoi. Fais-moi plaisir. Écris-moi ton nom sur cette putain de serviette. J'ai pas de stylo. Exact. L'offre est la demande, mon pote. Vous voyez, il crée l'urgence et le besoin. Moi j'essaie de comprendre. Toi, t'as une voiture de folie et on vit dans le même immeuble. J'ai du mal à saisir combien d'argent tu te fais. Non, c'est rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Arrête de déconner, allez. Non, je suis sérieux. Oui, oui, oui. Moi aussi. Sérieusement, comment tu te fais ? Je te l'ai dit. 70 000 dollars. Enfin, pour être précis. 72 000 dollars le mois dernier. Tout comme ça. Vous voyez ces belles boîtes noires ? Ce sont des téléphones. Et je vais vous confier un secret à propos de ces téléphones. Ils ne composent pas les numéros tout seuls, ok ? Et oui, sans vous. Ce sont juste des morceaux de plastique. Dans le genre d'un M16 chargé, mais sans le Marine pour s'en servir. Dans le cas de ces téléphones, vous êtes les Marines. Oh oui, chacun d'entre vous. Vous êtes mes stratoniens surentrainés. Mes tueurs. Mes tueurs qui refusent d'avoir un nom pour réponse. Mes putains de guerriers. Qui ne raccrochent pas le téléphone tant que leurs clients ne marchent. Ou putains ne crèvent ! Je vais vous dire à vous. Il n'y a aucune noblesse à être pauvre. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Parce que quand je suis riche, je dois affronter mes problèmes en arrivant dans ma limousine. En portant un costume à 2000 dollars. Et une putain de montre en or qui m'a coûté 40 000 dollars. Allez les gars, battez-vous ! Chopez-les ! Prendez-lui ! Si quelqu'un pense que je suis superficiel ou matérialiste, qu'il aille se trouver un boulot chez McDonald's, parce que c'est sûr qu'il y sera mieux ! Mais avant que vous ne partiez de cette salle pleine de vainqueurs, je veux que vous regardiez celui ou celle qui est à côté de vous. Allez-y. Parce que dans un futur pas si loin que ça, vous serez bien peinard à un feu rouge dans votre bagnole toute pourrie. Et ce mec viendra se mettre au feu à côté de vous, dans sa super belle Porsche. Avec sa somptueuse femme à ses côtés, qui a des putains de nibars de folie ! Et vous, qui sera à côté de vous ? Un vieux gnou dégoûtant avec une barbe de 3 jours qui sera couverte d'un boubou sans manche ? Coincé à côté d'un carton de bouffe du supermarché Discount du coin ? C'est à côté de ça que vous conduirez ! Alors écoutez-moi tous attentivement ! Vous avez un découvert à la banque ? Super ! Prenez votre téléphone et travaillez ! Votre proprio veut vous foutre dehors ! Super ! Prenez votre téléphone et travaillez ! Votre petite copine croit que vous êtes un pauvre loser ? Super ! Prenez votre téléphone et travaillez ! Je veux que vous arriviez à régler vos problèmes en devenant riche ! Tout ce que vous avez à faire, c'est décrocher votre téléphone ! Et répétez les mots que je vous ai enseignés ! Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les Etats-Unis d'Amérique ! Je veux que vous alliez à vos places ! Et je veux que vous enfonciez les actions de Steve Madden dans la gorge de vos clients ! Jusqu'à ce qu'ils s'étouffent avec ! Jusqu'à ce qu'ils s'étouffent avec et achètent 100 000 titres ! C'est ce que je veux que vous fassiez ! Vous devez être féroces ! Vous devez être impitoyables ! Au téléphone, vous devez être des putains de terrorisme ! Maintenant allons lancer cette putain de valeur sur le marché ! On se calme les coquets là ! Franchement je sais pas quoi dire après cette vidéo, à part, oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la petite cloche et de nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce format. On peut le refaire avec d'autres films qui ont passé, on va dire les 5 ans d'âge, pour la plupart en tout cas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui ! L'épisode du jour est dans la boîte ! Et n'oubliez pas, j'essaie d'inventer un nouveau slogan ! Ouais. Et que la force soit avec vous. BAH ! Il faut que j'arrête. Sous-titrage ST' 501